Hey, salut tout le monde! Vous allez bien, reviendrez sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, j'ai décidé que je me faisais plaisir et je vais tester que des recettes virales que j'ai vues sur TikTok qui ont l'air trop satisfaisantes, trop intrigantes, pratiquement impossibles. Bref, c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble et c'est parti! On va commencer avec une recette de tarte à l'eau. Vous avez bien entendu, la fille récupère une tasse et demie d'eau. Elle vient le verser dans le fond d'une pâte à tarte, du commerce. Ensuite, elle mélange de la farine avec du sucre. Elle vient le sous-poudrer sur le dessus. Elle ajoute un peu d'arône de vanille, des petits morceaux de beurre. Et elle glisse ça au four pour 30 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Et la tarte, elle se transforme en quelque chose qui a de l'air très intriguant. Elle dit que c'est super bon, que ça coûte vraiment pas cher et j'ai très envie de le tester tout de suite. J'ai regardé à nouveau et elle fait deux cuissons. Et la première, c'est à 400 degrés pour 30 minutes, donc je vais partir le four. Je vais récupérer un fond de tarte que j'ai pris dans le commerce. Voilà. Je récupère un bol. Je vais mettre une tasse de sucre, un quart de tasse de farine. On mixe. Je récupère une tasse et demie d'eau. Je vais verser ça dans la tarte. Ça me paraît vraiment très étrange. Ensuite, on saupoudre la préparation sucre et farine à l'intérieur. Il ne faut pas mélanger. On met un petit peu d'arôme de vanille. Cinq petits morceaux de beurre. Je glisse son four pour ne pas que ça renverse. Et on va attendre un premier 30 minutes. Et ensuite, on va baisser la température du four pour cuire un autre 30 minutes. Et nous, pendant ce temps-là, on va tester une autre recette. C'est l'été. On a tous besoin de se rafraîchir avec une petite glace au citron bien acidulée. Le mec récupère trois citrons qu'il met dans son blender avec une canne de lait de coco, un peu de sirop d'érable. Il mixe le tout. Il le passe dans un tamis. Il le verse dans un petit moule pour faire des glaçons. Pour au moins 3-4 heures au congélateur. Et ensuite, il remet le tout dans son mixeur. Et ça lui fait une crème glacée citron qui a l'air bien acide. Mais ça me fait penser un petit peu à la limonade que j'ai testée il y a quelques semaines. Et j'avais trouvé ça quand même assez bon. Alors, on va tester la glace cette fois-ci. On va récupérer trois citrons. Et on va bien sûr très bien les nettoyer. Je le fais avec de l'eau très très chaude. Je vais au moins retirer les noyaux à l'intérieur. Wow! Dans ce citron, il n'y a aucun pépin. C'est génial. Je les ai mis en petits morceaux. Je viens glisser ça dans mon mixeur. Je récupère une canne de lait de coco. Je l'ajoute au citron. Pour l'instant, ce n'est pas compliqué. Un petit trait de sirop d'érable. Et on mixe. Ça ne devrait pas trop mal. Dans un bol, je vais venir tamiser la préparation. Voilà, j'ai récupéré tout le liquide. Je vais verser la préparation dans mes moules à glaçons. Et je glisse ça au congélateur. On va laisser glacer pour 3-4 heures. OK, ça fait 30 minutes que ça cuit. Maintenant, on va changer la température à 375 degrés Fahrenheit. Et on remet pour 30 minutes. Je vais maintenant tester quelque chose que je n'ai jamais testé de ma vie. Et quand je l'ai vu, j'étais très, très intrigué. C'est une fille qui a mis du miel dans le congélateur, dans une petite bouteille d'eau. Et je peux vous dire que lorsqu'elle appuie sur la bouteille, regardez bien, on dirait un genre de bonbon qui sort. Ça a l'air pas à 100% congelé, mais quand elle croque dedans, ça fait comme de la tire d'érable. Ça, c'est clairement le genre de truc qu'il faut tester aujourd'hui. Je l'ai préparé hier, la bouteille avec le miel, et on va aller la récupérer. Je suis trop intrigué. J'ai mis ça ici. C'est bien givré. On va voir si ça fait comme dans la vidéo, je vais appuyer. Wow! C'est trop drôle. La texture de ce truc, c'est exceptionnel. Ça fait vraiment comme de la tire d'érable avec le goût du miel. C'est quand même très, très sucré, mais c'est définitivement à essayer. C'est trop bon. J'adore ce truc. Je vais le garder au congélateur quand je vais avoir une petite fringale, et on va regarder la prochaine recette. Comment réinventer des petites trempettes que l'on peut manger avec les croustilles? TikTok a toujours des solutions. On voit quelqu'un qui met du maïs dans une casserole avec un petit peu de crème liquide. Ils ajoutent des tranches de fromage et ils le font fondre avec un petit peu de poivre. Et ils utilisent ça comme trempette. Et ça a piqué ma curiosité. Je trouve que ça a l'air plutôt intéressant, très estival. Et on va le tester tout de suite. Je vais récupérer du maïs en grains comme ça. Parfait. J'ai besoin aussi de la crème 35% de matière grasse. Je vais récupérer des tranches de fromage. Des petits chips. Tortilla, parfait. Je vais retirer le liquide. Je vais mettre ça dans la poêle. J'ajoute un petit peu de crème 35% comme ça. Quand ça commence à chauffer, j'ajoute les tranches de fromage. On va les faire fondre. Un petit peu d'assaisonnement. Sel. Poivre. Je l'ai laissé réduire un petit peu. Je pense qu'on va pouvoir le servir. Je vais mettre ça dans un petit bol à côté de mes chips. Ça sent très très bon. En tout cas, je peux vous dire. On va venir le déguster tout de suite. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous fait envie. Je vais éviter de me brûler. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est exceptionnel. C'est une recette intéressante. Mais je ne pense pas que pour moi, ça va obtenir le titre de recette satisfaisante. Par contre, juste à côté, il y a la tarte à l'eau qui vient de sonner. Et je pense que ça, ça va être beaucoup plus intéressant. Ouh. OK. Ça a l'air d'avoir épaissie. Je pense qu'il va falloir la laisser refroidir, par contre, parce que c'est impossible de la servir comme ça. Ça a l'air beaucoup trop liquide. C'est limite 30 par an, non? Regarde, ça fait encore des petites bulles. Je pense vraiment qu'il faut la laisser refroidir. Mais c'est satisfaisant, regardez. Finalement, j'ai mis la tarte au frigo parce qu'il faut vraiment que ça refroidisse. Alors nous, on va s'attaquer à une autre recette. Comment faire un accordéon avec une pomme de terre? Tu coupes les côtés, tu fais une tranche régulière. Avec des petites baguettes, tu viens faire des incisions de chaque côté. Tu le mets sur une brochette. Tu le mets au four avec un petit peu de beurre. Et ça a l'air très très bon. Et en plus, c'est super beau. C'est un peu comme du food art qu'on va essayer de reproduire. Je vais remettre le four à 375 degrés Fahrenheit. Je vais récupérer de grosses pommes de terre. Ça, c'est peut-être pas mal. Ça aussi. J'ai pris aussi deux petites baguettes en bois comme ça. Je vais couper les extrémités. Je vais faire une tranche d'environ 1 cm d'épaisseur. Je viens placer mes petites baguettes de chaque côté. Et je vais venir faire les incisions très rapprochées. Je la tourne de côté. Je laisse toujours les petites baguettes. Mais là, cette fois-ci, je vais couper en diagonale. Et là, c'est le moment de vérité. Wow! C'est quand même beaucoup plus solide que je pensais que ce serait. C'est génial. Là, je dois seulement la mettre sur une baguette. Je vais la mettre en plein centre. Finalement, je l'ai mis sur une brochette en métal parce que c'est beaucoup plus stable. Mais c'est vraiment très beau. J'en ai préparé quelques-unes. Si on fait les incisions moins en diagonale, ça s'écarte plus. Je vais récupérer du beurre. Je le fais fondre. Je vais hacher un peu de persil. Je l'ajoute à mon beurre fondu. J'ajoute aussi un peu de sel. Et je vais venir badigeonner ça sur mes pommes de terre. Je sens que ça va être excellent, ce truc. Je vais glisser ça au four, j'imagine, pour au moins 15 à 20 minutes. Bon, finalement, ça a pris 20 minutes. Mais les pommes de terre sont prêtes. Et je trouve que ça a l'air vraiment très bon. C'est vraiment hyper moelleux. On dirait vraiment un accordéon. Et en plus d'être joli, c'est vraiment délicieux. Essayez ça à la maison. J'ai la tarte ici. Ça semble avoir quand même figé. Je vais voir si ça se découpe. Ça donne l'impression d'une tarte au sucre au Québec. Mais c'est assez bluffant, ce truc. Là, j'ai juste hâte de vous dire si ça vaut vraiment le coup de réessayer ça à la maison. Bon appétit. C'est très sucré. C'est pas mauvais. La texture est un peu gélifiée. Mais honnêtement, si à la maison, vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients pour vous faire une tarte et que vous avez de l'eau, cette tarte fonctionne. C'est validé. Je ne sais pas si j'en mangerai à toutes les semaines. Par contre, c'est assez intéressant de le tester à la maison. Cette petite tarte donne même envie de tester une nouvelle recette satisfaisante. Et je vais vous montrer laquelle tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment sur TikTok avec les ramen. Tout le monde donne sa recette. Kylie Jenner a fait de la sienne. Moi, j'en ai trouvé une autre qui, je trouve, a l'air beaucoup plus satisfaisante. On voit quelqu'un qui fait bouillir ses ramen dans de l'eau bouillante. Dans une poêle, il met du beurre avec de l'ail, de la sauce soya, un peu de sriracha. Du sucre brun, un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Il ajoute les pâtes qui sont cuites au mélange. Il mixe le tout. Il ferme le feu, il craque un oeuf, il mélange à nouveau. Et pour servir, il ajoute des algues et de l'échalote. Ça va se changer de mon petit sac de ramen que je mangeais comme collation quand j'étais jeune sans les avoir fait cuire. Et je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup d'essayer ça à la maison. Je vais commencer par faire bouillir de l'eau. Mon ail est prêt. Je vais couper mon oignon vert finement. Je vais récupérer mes petits ramen. Je vais les faire cuire dans l'eau. Dans une poêle, je mets du beurre. J'ajoute l'ail. Environ 3 cuillères à soupe de sauce soja. Un petit peu de sriracha. Une cuillère à soupe de sucre brun. Ça sent vraiment très 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 bon. Je vais récupérer un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Je le mets dans l'eau de préparation. Voilà. J'ajoute les pâtes. J'arrête le feu. Hors du feu, je vais ajouter l'oeuf. Je mets ça dans mon bol. J'ajoute les oignons verts. Des petites chips d'ail que je vais mettre en morceaux. Et on va pouvoir déguster ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça sent très très bon. Et ça a l'air d'être une très très bonne façon pour pimper ton petit sac de ramen. Ça va être très très chaud. À essayer de toute urgence à la maison. C'est incroyable. Franchement, comment se faire un petit lunch ou un petit repas du soir ultra rapide. C'est un truc de dingue. Essayer ça, c'est trop bon. J'ai travaillé un petit peu dans le jardin. Regardez-moi, c'est rose. C'est pas magnifique un peu. Et ça va être le temps pour moi d'aller prendre ma petite collation. Mon sorbet au citron. Et j'ai très hâte de voir ce que ça a donné. On va voir si ça a bien congelé. Ça a l'air parfait. Je vais mettre tous les petits morceaux à l'intérieur du mixeur. Et on va mettre en marche. Ça s'est vraiment pulvérisé en glace. Mais ça n'a pas tellement la texture d'un sorbet. Je vais ajouter un peu de lait de coco. Regardez cette belle texture. Je me suis préparé un gros bol. Je vais prendre une bouchée pour y goûter. La question c'est, est-ce que ça sera trop acide? Parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de sucre. Il m'aurait fallu la petite pilule qui change le goût pour l'acidulé. Pour que ce soit sucré, comme dans la vidéo de Isaac la semaine dernière. C'est très très acidulé. Ça a vraiment le bon goût du citron. Donc, si vous voulez quelque chose de rafraîchissant, on a tapé dans le mille. C'est très très acide du nez. Et je peux vous dire que quand il fait très très chaud à l'extérieur, c'est quelque chose que je mangerais avec plaisir. Si c'était un tout petit peu plus sucré, alors je voudrais seulement ajouter un peu plus de sirop d'érable. Mais franchement, cette petite recette de glace au citron, c'est très satisfaisant. Il me reste une recette que j'ai vue partout sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, mais que je n'ai pas encore testé et c'est aujourd'hui que ça va se passer. Dites-moi en commentaire si vous, vous l'avez testé. Les fameuses pâtes aux tomates, cerises et aux fêtas. Tu mets seulement de l'huile sur tes tomates cerises avec du sel, du poivre. Ensuite, tu ajoutes un gros morceau de fêtas. Tu ajoutes un peu plus d'huile d'olive, un peu plus d'assaisonnement. Et là, tu mets ça au four pour 35 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Et ensuite, tu as seulement qu'à tout mélanger. Ça fait un genre de sauce. Tu balances de l'ail, un petit peu de basilic, tes pâtes préférées. Et ça te fait un plat de pâtes qui, apparemment, est vraiment incroyable. Et c'est ce qu'on va tester pour finir cette vidéo. Regardez comme elle semble trouver ça bon. En plus, elle en mange beaucoup. Je démarre le four. 400 degrés Fahrenheit. Dans un poids qui va au four, on met plein de tomates cerises. Avec pas mal d'huile d'olive. Du sel. Du poivre. On vient poser un gros bloc de fromage fêta. Un peu plus d'huile. Un peu plus de poire. Et hop! Au four pour 35 minutes. On va sortir les tomates et le fêta. Ouh, c'est bien bien chaud, hein? Wow, ça sent tellement bon. Là, en principe, on peut défaire le fêta en morceaux. Et le mixer avec les tomates. Je ne trouve pas que le fromage est super fondant. Par contre, en le mélangeant avec les petites tomates, ça devient plus liquide. Je vais ajouter de l'ail avec plein de basilic. On vient ajouter ça aux tomates. Et on mélange une dernière fois. Je commence à comprendre pourquoi c'était autant viral. Ça sent tellement bon. Hum, je peux te dire que ça sent super bon. C'est incroyable. Quand ça sent bon, je suis là. Il y a une petite chose qui, je pense, va te déplaire dans cette recette. Dis-moi ce que tu en penses. La four des tomates. Parfait? Non, ça ne me démange pas. Ça fait comme en Italie. C'est authentique. Honnêtement, c'est vraiment super bon. C'est délicieux. C'est crémeux. C'est hyper savoureux. Quand tu as posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est super bon. C'est méga validé, vraiment. Tout le monde devrait essayer cette recette à la maison. Si ça n'est pas déjà fait. Vous allez voir comme prochaines vidéos sur la chaîne, sur la tête d'Isaac, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Et si tu t'abonnes, ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao. Bisous. Je vais tout manger et encore plus. Hum.